Alors, bonjour à tous et merci d'être là, toujours en si grand nombre. On est le 20 septembre 2019, 7h50, heure du Québec. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est ici que ça se passe. On comprend notre environnement, on comprend ce qui se passe, on comprend ce qui nous attend ou on essaye de comprendre tous ensemble. Et on fait un bon bout de chemin. Mais on analyse la situation climatique, le minimum solaire, le grand minimum solaire peut-être. Les implications de tout ça, l'affaiblissement de la magnétosphère, l'augmentation des rayons cosmiques galactiques, l'augmentation vraiment significative de l'activité sismique, mais à un haut niveau. Il y a plein, plein de petits tremblements de terre qui sont toujours là, qui sont toujours là. Mais ce qui est important d'observer, c'est qu'en minimum solaire, il y a une augmentation de l'importance et de la puissance des tremblements de terre. Et c'est ce qu'on observe. Et là, on va aller faire un tour, justement, dans l'activité sismique des dernières heures. Il y en a un gros de 6,2 qui a frappé au large de l'Indonésie. 6,2 à 73 kilomètres au nord de Pandoc. Quand même assez profond, on parle de 600 kilomètres de profondeur, je pense, ou quelque chose du genre, 611 kilomètres de profondeur. On est ici au large, mais même à ça, les gens l'ont senti sur la plage. Sur le site de la USGS, on rapporte qu'une cinquantaine de personnes ont déclaré avoir ressenti le tremblement de terre de 6,2. Et il y a eu une forte réplique dans la même région de 6 à 71 kilomètres au nord de Sumbersari. Donc ça, c'est pour le tremblement de terre d'hier de 6,2 suivi d'une réplique. Mais grâce à nos abonnés qui sont très, très à l'affût de tout ce qui se passe, on salue Don qui nous a envoyé des liens qui nous rapportent des tremblements de terre assez importants aussi au-delà de 5, qui se sont produits le 18 et le 19. Il y en a plusieurs, dont par exemple en Afrique du Sud, à Constantia, 5,4 le 18 septembre, à 10 kilomètres de profondeur. On est à 2,4 kilomètres de la ville de Constantia, en Afrique du Sud, 5,4. 5,1, on est en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on est à Pangouna, dans l'archipel d'Indonésie. 5,1, à 92 kilomètres de profondeur, à 152 kilomètres de Pangouna, en Indonésie. Maintenant, on arrive au 18, toujours, à 5,1, à 10 kilomètres de profondeur. On est en Papouasie-Nouvelle-Guinée, toujours, à Raboul, à 81 kilomètres de Raboul. Toujours le 18, on est en Asie maintenant, à Kurilsk, Asie-Japon, 18 septembre, 5,4. 64 kilomètres de profondeur, à 57 kilomètres de Kurilsk, en Asie. On est toujours le 18 septembre 2019, 5,5, à Pondaguitan, dans l'océan Pacifique Ouest. On est dans les Philippines, c'est 5,5 qui a été enregistré, à 23 kilomètres de profondeur, à 75 kilomètres de Pondaguitan, dans le Pacifique Ouest. Et ça nous amène à ce fameux tremblement de terre d'hier. On est à 6,2, dans l'archipel de l'Indonésie, à Rambagan, à 64 kilomètres de Rambagan, à 611 kilomètres de profondeur, 6,2. Et la réplique de 6 qu'on a eue, qui n'est pas rapportée ici, et un autre de 5,1 à Vaini, dans le Pacifique Est, Tonga, toujours le 19, 10 kilomètres de profondeur, 5,1 à 164 kilomètres de Vaini, dans le Pacifique Est. Donc on voit beaucoup, 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 beaucoup d'activités. Et c'est comme ça, et ça s'intensifie, c'est comme ça. Le modèle est comme ça depuis un bon, un an et demi à deux ans, où on observe vraiment une activité intense, presque quotidienne, de tremblement de terre, assez important, quand on parle de 5 et plus, là. C'est quelque chose de majeur. Je vous reviens avec Storm, Arian 51, on est le 20, c'est aujourd'hui. Et toutes sortes de sons bizarres qui sont enregistrés, qui sont enregistrés dans le monde. Qu'est-ce qu'il faut en déduire de ces sons-là? Quelle est l'origine de ces sons-là? On ne sait pas, mais c'est vraiment très, très mystérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada